Dans Red Dead Redemption 1 et 2, on suivra le parcours de personnages plus attachants les uns que les autres. Comme vous, j'ai appris à aimer John Marston, peut-être le hors-la-loi le plus honnête et le plus drôle jamais vu. Enfin, drôle dans le sens, rockstarien du terme. Vu qu'il lui arrive que des galères, mais qui pourtant, sait garder la tête froide et encaisser placidement tout ce qui lui arrive. Sa simplicité, son courage et son abnégation face aux éléments le rendent à nos yeux aussi sympathique que familier. Et je ne vous fais pas part de mon ressenti lorsqu'à la fin du jeu, nous assistons impuissants à la mise à mort de Marston par les agents du gouvernement. Une mort tragique, mais pleine de dignité. Criblé de balles, Marston reste debout et tient tête une dernière fois à l'autorité, comme un homme. Pourtant, là où Rockstar a fait fort, c'est avec Red Dead Redemption 2. Au début, on était tous un peu craintifs par rapport au personnage d'Arthur Morgan, le personnage principal du jeu, plus bourrin et beaucoup moins subtil que Marston. On appréhendait un peu en mode, merde, ce personnage est beaucoup trop sérieux, on s'attachera beaucoup moins à ce mec. On a vraiment sous-estimé le talent d'écriture des mecs de chez Rockstar. Parce qu'osons le dire, Morgan a littéralement volé la vedette et a surclassé de très très loin le John Marston qu'on adorait tant. Chose auquel on n'était pas du tout prêt. Enfin bref, je consacrerai des vidéos juste pour ces personnages tellement leur histoire, aussi fictive soit-elle, est riche d'anecdotes, mais aussi puissante en termes d'écriture. Mais même si Marston et Morgan sont aussi attachants qu'inoubliables, on a tendance à presque oublier que le lore de Red Dead Redemption fourmille de persos qui eux aussi sont attachants et inoubliables. Dans le premier jeu, on a forcément été marqué par des mecs comme Seth, le détresseur de cadavres, Wes Dickens, l'escroc ambulant, ou encore le capitaine de Santa, qui a un rire qui me fait un peu penser à celui de Pseudélique. Dans le 2, en revanche, on a un festival de personnages identifiables et fascinants. Pour le coup, ils sont trop nombreux à recenser que monter une liste, ça nous prendrait au moins 50 vidéos. Mais là où Rockstar fait très très fort, c'est rendre les criminels et les hors-la-loi plus qu'attachants. Au point de rendre les forces de l'ordre comme une menace à proprement parler, au point de vue péjoratif du terme. Et si j'ai adoré ces jeux et que j'adore encore y jouer, et bien c'est un peu comme dans GTA, ça m'a toujours un peu emmerdé moralement d'incarner des criminels, des tueurs, des voleurs, en bref, de la vermine. Parce qu'aussi sympathiques que puissent être des mecs comme Dutch, Océa, Arthur ou John, et bien ils restent des marginaux, des éléments nocifs, nuisibles à ce que peut incarner la société. Autant je les adore, mais moi je suis du côté de la civilisation et de l'ordre. Et aussi charismatique que puisse être Dutch von der Leyen, lui et sa bande ne sont que des parasites qui vivent au crochet d'une civilisation qui à l'époque peinaient énormément à s'implanter sur des terres vierges et hostiles. Ah là là, je me sens sale de crasher comme ça sur des personnages qui m'ont fait tant voyager, il faut pas oublier qu'on a pas non plus affaire à détendre. Et c'est aussi pour cette raison qu'on adore les incarner. Jouer à ces personnages, c'est éprouver un plaisir similaire à celui où on le regarde des films de gangsters de Scorsese. Tous ces mecs sont des enculés, mais ça nous fait marrer de suivre leurs conneries. Aussi jouisseurs, parasites, dangereux et nocifs qu'ils puissent être dans leur rapport à la société. En fait, on a tendance à l'oublier, mais les gentils dans les Red Dead Unumption, et bah c'est eux. C'est les Marshall, les shérifs, les flics, et surtout, bah c'est l'agent Edgar Ross et l'agent Milton. Eux, pour moi, ce sont les héros ultimes. L'agent Ross et Milton ne sont pas juste des simples flics en costume à moustache, mais des agents de la Pinkerton National Detective Agency. Non, cette agence n'a pas été inventée spécialement pour les besoins de Red Dead, c'est un service qui a réellement existé et qui a mis la misère à masse de criminels à l'époque. Et l'origine de la Pinkerton, ça remonte à 1850. Créé par Alan Pinkerton, un écossais né dans une famille pauvre, il s'installera avec ses parents aux Etats-Unis et travaillera tout d'abord comme tonnelier avant de devenir shérif adjoint, puis policier à Chicago. Après avoir appris masse de trucs sur le métier, il fondera sa propre agence de détective, la Pinkerton National Detective Agency. Les premières missions des agents consisteront surtout à élucider des séries d'affaires de vol dans les trains. Mais avec la renommée et l'efficacité de leurs actions, l'agence se verra offrir des affaires beaucoup plus sérieuses. En 1861, Alan Pinkerton fera échouer un complot visant à assassiner Abraham Lincoln. Ce dernier demandera d'ailleurs à la Pinkerton de bosser pour les services secrets durant la guerre civile. Bon, si on entre un peu dans les détails, on s'aperçoit que les mecs de la Pinkerton, eh ben ils n'ont pas fait que des trucs trop vertueux non plus. Après bon, il faut aussi se mettre un peu dans le contexte et les enjeux de l'époque et tout le tralala pour nous mettre un peu dans le truc. Après la guerre de sécession, Alan Pinkerton se spécialisera dans le service des industriels et se retrouvera à la tête d'une importante équipe de briseurs de grève, de gardiens d'usine et de chasseurs de primes. Il déclarera pour faire son travail, le détective doit jouer des rôles et donc, par moment, s'éloigner de la vérité et recourir à la tromperie. Et il usera fréquemment de la tromperie et de la provocation contre les agitateurs du mouvement ouvrier. Il est recruté pour Tenez-vous bien, à l'époque c'était énorme, pour 100 000 dollars par l'homme d'affaires Franklin Benjamin Gowen pour éliminer le mouvement des Molly's McGuire, actifs dans ses mines de charbon de Pennsylvanie. Les Molly's McGuire's étaient les membres d'une société secrète irlandaise qui veillait à ce que les ouvriers ne se fassent pas trop exploiter et mettre la misère par le patronat. Et ça se comprend, les conditions de travail à l'époque étaient d'une dureté qu'on a du mal à concevoir avec le regard d'aujourd'hui. L'un des agents de la Pinkerton infiltrera le mouvement et dénoncera 347 Molly's présumés dont 20 seront exécutés, sans parler de leur application dans le meurtre de syndicalistes. Ouais, on peut dire qu'à l'époque ça rigolait pas du tout. Là pour le coup, on comprendrait presque la bande de Dutch. Pour Alan Pinkerton, les grèves et les manifestations de cette période étaient le fait des communistes. Il adopte une attitude radicalement anti-ouvrière, décrivant les chômeurs et vagabonds comme une race de hyènes humaines. Visiblement, Alan Pinkerton a oublié d'où il venait et n'avait pas mis les pieds sur un chantier depuis un moment. Alan Pinkerton mourra le 1er juillet 1884 à la suite d'une gangrène après cette mort du Lalangue. Dur. Son agence connue pour sa devise « Nous ne dormons jamais » associée d'un logotype représentant un œil grand ouvert connaîtra un grand succès. La renommée de Pinkerton est telle qu'après sa mort, son nom devint un thermar gothique désignant un détective privé. Mais quand on lit un peu en détail le reste de l'historique de la Pinkerton, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas toujours illustrés dans des causes vraiment glorieuses. Si Alan n'avait pas vraiment les attributs d'un tendre et d'un humaniste compréhensif pour la cause ouvrière, et bah ces deux rojetons, Robert et William Pinkerton, vont surpasser leur paternel, et de très loin. Si leur père avait fait sa renommée en s'illustrant dans la traque de criminels et de bandits, leurs fils, eux, vont presque exclusivement servir les intérêts du patronat. Les mecs de la Pinkerton infiltraient les mouvements grévistes pour étouffer les contestations, ils foutaient la merde dans les manifestations en déclenchant des affrontements entre forces de l'ordre et travailleurs, ils escortaient les briseurs de grève pour faire plier les ouvriers, les mecs de la Pinkerton ont été jusqu'à collaborer avec un gangster très connu à l'époque, un certain Axel Steele, pour semer la terreur dans l'Utah dans les années 1910. Le mec était un pourri qui aurait dû finir en tôle, au lieu de ça il a été engagé comme shérif adjoint pour briser les grèves, en recrutant de la main d'oeuvre payée moins cher, pour assassiner des dirigeants syndicaux, mais aussi pour tirer sur les manifestants. Franchement, il y aurait masse de choses à relever sur cette histoire. Une histoire tragique, mais qui est quand même très intéressante. Si l'agence était au départ partie pour mater les criminels, elle a fini par devenir une agence qui officiera presque que dans les intérêts du patronat, comme une sorte d'armée privée au service du grand capital. Particulièrement active pendant la première moitié du XXe siècle, elle se fera de plus en plus discrète par la suite. En 1999, la Pinkerton Argency sera rachetée par le groupe Cedwa Securitas AB pour 337 millions d'euros. A ce moment-là, elle comptait quand même 48 000 détectives, répartis dans 250 bureaux à travers tous les Etats-Unis. En bref, dans la culture populaire, la Pinkerton aura quand même eu une place assez particulière. On la retrouvera dans les romans de Sherlock Holmes, dans un album de Lucky Luke, dans la série Deadwood, et dans des jeux vidéo comme Bioshock Infinite et Red Dead Redemption bien sûr. Une partie de ces œuvres montreront la Pinkerton avec une image péjorative, et ça se comprend, compte tenu du rappel historique que je viens de vous partager. Pour autant, dans le cas de Red Dead Redemption 1 et 2, on est quand même obligé d'admettre que les agents Ross et Milton restent les gentils de l'histoire. Déterminés quand même bien badass, nos deux agents feront le boulot pour mettre la misère à la bande de Dutch. Même s'ils sont dépeints comme des méchants, ils restent avant tout les garants froids de la civilisation et de la société. Une société qui n'est pas parfaite, ça oui, mais qui sombrerait dans l'enfer si le maintien de l'ordre était amené à disparaître. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris quelques trucs sur l'histoire de cette époque. Enfin moi perso, me plonger dans les détails de l'histoire de Red Dead, je trouve ça toujours kiffant. A bientôt les loulous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si c'est pas encore fait, et de partager la vidéo si elle vous a plu. Prenez soin de vous, ciao.